On y est dans un instant, c'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence. Plus que de clubs au sommet du football européen et il ne pourra en rester qu'un seul, c'est la finale de l'UEFA Champions League. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes. Une finale de l'UEFA Ligue des Champions, c'est la grande fête du football. Mais il y a aussi de la tension, de l'impatience, de l'électricité dans l'air, de l'expectative, de suspense. Quel événement ! La faute et le coup franc pour les Red Devils. Voici la composition des Gunners. Declin Reiss sera épaulé par Giorgino au milieu et enfin seul devant Kai Havertz. Côté Manchester United, voici le 11 qui débute. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là on va avoir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux aînés. On ne peut pas évoquer ce match sans parler de Martine Nodegaard. C'est l'un des artistes à fond. Et oui, attention, parce que sa qualité technique à surcoup de pied arrêté est assez exceptionnelle. Surcoup franc, ce n'est pas un pied, c'est une main qui caresse le ballon. Mainou. Il faut apporter le danger maintenant. 5-4 pour centrer. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Oui, bonne intervention. Raphaël Varane. C'est intercepté là et ballon perdu par Manchester United. Et on approche de Kai Havertz. En plein sur le gardien qui s'en va par. Antony. Bruno Fernandes. Antony. Et l'interception là, les Red Devils qui perdent ce ballon. Grossa. Et le juge de ligne là qui lève son drapeau pour un retour de position dehors-jou. Oui, mais c'est donné un peu trop vite aussi. Voilà, ça ne gagne pas, mais ça débarrasse. Super progression dans la moitié adverse. Oh, et le bon arrêt, mais il y a encore danger. Oui, c'est un pressing efficace. Oh, la frappe au but. Et bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Le corner pour lui United et c'est peut-être le moment là pour prendre l'avantage. Oui, la bonne intervention en pleine surface. Garanacho. Avec Bruno Fernandes. Le ballon pour Antony. La frappe contre Emelya encore danger. Et une reprise de volée. Un peu à l'aide à fond ces cas. Sauf que moi, mon élégance corporelle était bien repartie dans l'espace. Bien sûr. On voit bien sur les statistiques. Il ne se passe pas grand-chose dans ce match. Ça manque beaucoup de qualités. Il nous manque de l'agitation, de l'excitation, des émotions. Et ça joue vers Kaya Bert. Dégagement de Varane. Trossard. Oh là là, c'est complètement à raté. L'ouverture du score. Leur tendait pourtant les bras sur cette frappe. On a du mal à comprendre. Le but semble étouffé. Ouh, Varane qui est pris dans le pressing. Oui, bon, j'ai été defensif. Touche, ça suit. Ça sort en touche. Ouh, Varane. Wanlissaka. Kermacho. Ah, une bonne charge. Le temps additionnel, 2 minutes minimum encore à jouer. Oulé, belle technique là. Le centre, c'est le poteau. Très oui, l'arbitre intervient. C'est un coup franc pour United. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Le tir, Paradeau de la part du gardien. Le tir, Paradeau de la part du gardien. Le corner. Intervention du gardien. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ça joue sur Saka à cette distance. Pourquoi pas la frappe est un peu trop enlevée. Et elle finit sa trajectoire très loin du but. Ce n'est pas le bon choix, une telle distance. Garnacho. Kobe Mainou. Avec Bruno Fernandez. Et il élimine son adversaire. En excellente position. Oh, l'intervention du gardien. Et pénalty. Pénaud. Parce qu'il y a cette faute dans la surface. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est pour le premier but. Peut-être dans ce match. Et le pénalty est repoussé par le gardien. Pour Françard. Il faut qu'elle se prenne l'avantage. Oh là 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 ! Mais quel but ! Quelle inspiration ! Quel moment ! C'est extraordinaire ! Il est venu avec le snowking, le new papillon et toute sa classe pour terminer cette action. Et c'est reparti dans cette rencontre. Manchester United est mené d'un but. Oh il y a de l'espace, là il faut en profiter. Oh ! Le but du break ! Deux buts d'écart, c'est peut-être un grand pas vers le titre. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre. Oh ! Le but encaissé et pour leur coach, c'est un cauchemar. Moi, sa place, je m'en vais. Je laisse tout tomber, j'en ai même plus envie de parler. Oh ! Le but encaissé et pour leur coach, c'est un cauchemar. Ouais, Kaya Bert ce qui a vu son partenaire. Le centre est détourné. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Très bonne frappe mais elle manque la cible. Et changement pour Manchester United. Marie McB夜. avec scott mc tominet à le contact sans faute avoir besoin de la profondeur les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre d'une étique se met en place attention ils peuvent revenir peut-être et le gardien était bien vigilant on s'en perd le premier poteau attention le gardien intercèpte sont trop de difficultés gabrielle jésus attention à cette passe c'est reçu dans la course et le gardien se couche bien au sol sur l'intervention ballon dévié et l'arbitre indique le corner le corner bien tiré on a volé était bien parti mais elle est manquée de peu pour attraper un ballon comme celui ci il faut de l'équilibre de la technique de l'excellence le ballon sort c'est une touche le dernier mot à la défense ballon bien renvoyé le ballon change de camp car nacho la progression d'un outil et le repique vers l'axe l'intervention pour éloigner le danger gabriel jesus ça passe par trossard ah oui d'excellents ballons le bon réflexe la nouvelle intervention du gardien qui s'empare du ballon quatre minutes minimum de temps additionnel et la trajectoire passe un peu trop au dessus du but et un changement pour manchester united c'est la dernière minute du temps réglementaire et la faute et le coup franc pour les red devils c'est voilà ça y est c'est fait c'est terminé ils remportent cette ligue des champions et oui ils l'ont fait ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'europe on peine à y croire c'est un moment extraordinaire sur le terrain certains sont heureux effondrés d'autres sont en larmes quels images et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps non c'est le moment de l'audit grâce à ce football grâce à ce football c'est un classique parmi les clubs européens qui vient soulever maintenant cette champions league et oui arsenal c'est un des clubs les plus anciens de première ligue les anciens des plus suivis pour le club tout entier c'est un incroyable l'aboutissement d'arriver à soulever ce trophée et cet aboutissement il se concrétise dans quelques instants avec la remise de la paix et voilà arsenal qui soulève la ligue des champions une coupe d'europe c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions des passions à l'intérieur du coeur c'est une énergie incroyable que tu dois partager les grandes victoires c'est toujours des grands moments de partage et maintenant c'est de supporter aussi de savourer sa coupe d'europe avec leur équipe un moment unique le partage la commune j'aime toujours beaucoup ces scènes des joies parce que ça nous rappelle que le football c'est une grande excuse pour partager des émotions des célébrations comme ça avec des chants des rires parfois des larmes c'est l'essence même du football la photo test maintenant moi je me mettais toujours vous pouvez prendre le rang sur les fous de l'été pour toi et oui j'ai vu d'abord avec les papilles moi c'est bien derrière avec les beaux gosses